Ceux des besoins sociaux qu'il lui faut et qu'il lui manque, dans la paix, pas dans les flammes, pas dans les briquets, pas dans les bidons d'essence, pas dans les pneus. En tout cas, l'État restera dans son rôle régalien de protection des enfants de ce pays. Ce n'est pas tout Kamsar qui se lève avec les bidons d'essence, non. C'est quelques gens de Kamsar, généralement, qui ne sont même pas de Kamsar, qui sont à la tête de ce genre d'exercice, regrettable et criminel. Mais tout se décantera. Il y a eu des interpellations, il y en aura d'autres encore, parce que les premiers interpellés ont commencé à parler. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça ? Qui nous pousse vers les bidons d'essence ? Qui nous pousse vers les briquets ? Qui nous pousse vers les boîtes d'allumettes ? Les gens interpellés donneront des noms et donnent déjà des explications que la République va exploiter pour sa paix. Voilà ce que je vais vous dire. Le plus grand mot, au nom de messieurs les ministres d'État à la Défense Nationale, du ministre de l'État à la Sécurité et à la Protection Civile, au nom du chef d'État, commandant un chef de force d'armée et président de la République, voilà les mots d'encouragement, chers compagnons d'armes, que je suis venu vous transmettre. Depuis votre embarquement dans l'Égypte de Conakry, le chef de l'État vous suit jusque maintenant. Il vous suivra jusqu'à la fin de la mission. Nous nous échangeons avec lui et c'est le sentiment qu'il a. Merci à vous tous. Et je prie mieux que vous ne soyez plus blessés dans ce genre d'exercice. Que le peuple de Guinée sache que les policiers aussi sont des fils de la Guinée. Qu'ils ne sont pas des gens qu'on a importés en Guinée. Non ! Leurs pères, leurs mères, leurs frères et soeurs, leurs tantes, c'est des Guinéens. Pourquoi des cailloux contre nous, contre vous ? Pourquoi ? Cela n'a pas de sens. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Vous ! Vous ! Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 On vous suit, hein? On va avec le délit d'abord.